Bonjour, merci d'être là. On va parler d'accessibilité plus dans la gestion de projets. Donc comment prendre en compte l'accessibilité dans mes projets WordPress. Je suis consultante formatrice en accessibilité numérique qualité web. J'ai fait des développements de sites WordPress avec des thèmes sur mesure. Je m'axe plus sur l'accessibilité et depuis une semaine, j'ai intégré la société Temesis qui est spécialisée en accessibilité numérique et qualité web. J'accompagne aussi des projets WordPress. Je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne sur les projets. Comme je connais WordPress, c'est un atout aussi pour pouvoir aider les développeurs et les intégrateurs sur WordPress à intégrer l'accessibilité. J'ai accompagné des projets Tipo, Drupal, Easy Publish et le dernier auquel je pense, c'est vraiment un projet WordPress. On va rappeler à qui ça s'adresse, l'accessibilité quand même. Les internautes concernés, il y en a beaucoup. Ce n'est pas une minorité, il faut arrêter avec cette notion de minorité. Il y a beaucoup de gens concernés. Donc, les handicaps, on a des handicaps visuels, on traite des handicaps visuels, auditifs, moteurs et cognitifs. Alors, par exemple, pour les malattendants et les sourds, ça va être le contenu qui va être adapté en rajoutant des sous-titres. Merci à l'organisation pour la Vélotypie parce que nous avons des personnes avec nous qui sont ici grâce à la Vélotypie. Donc, ils sont totalement concernés par le sujet. Après, vous allez avoir des personnes. Alors, pour toutes les personnes handicap cognitif, on parle de dyslexie. Donc, on va en fait travailler sur la lisibilité des contenus, la mise en forme des contenus. Mais il faut voir que tous ces gens-là, pour pouvoir aller sur vos sites, ils vont utiliser des matériels et logiciels spécifiques. Et en fait, notre challenge, c'est de rendre compatibles nos sites avec tous ces matériels et logiciels spécifiques. Donc, et alors, dans la population, il ne faut pas oublier les seniors parce qu'ils cumulent un petit peu tous ces petits problèmes. Et les seniors, ils sont aussi nombreux. Après, en fait, ce petit dernier, cette icône-là, vous le voyez de plus en plus. Je ne sais pas si vous voyez ce petit personnage. En fait, c'est l'accessibilité. Maintenant, ça devient l'icône de l'accessibilité. Alors, oui, un même site pour tout le monde. C'est ça important. On voit beaucoup de gens qui me disent oui, mais pourquoi on ne fait pas un site pour les malvoyants? Pourquoi on ne fait pas? Alors, la malvoyance, il y en a 36 000 possible. Une personne malvoyance par rapport à une autre personne malvoyance n'aura pas du tout les mêmes problèmes. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Donc, il faut faire un site pour tout le monde et qu'il soit compatible avec les technologies d'assistance que utilisent donc les personnes malvoyantes, non voyantes, etc. Parce que si vous faites deux sites, il y en aura un qui va passer à l'as, qui ne sera jamais mis à jour. Donc, celui pour tout le monde, il sera mis à jour. Il va continuer à exister. Puis l'autre, ça va devenir un plan de site. Je n'exagère pas parce qu'il existe des sites où vous avez un lien accessibilité et vous tombez sur un plan de site. A vous de voir si c'est intéressant. Vous qui êtes, voilà, est-ce que vous allez naviguer qu'avec un plan de site? Je ne sais pas. L'accessibilité, ce n'est pas une option. C'est une exigence de votre projet web. Projet web, c'est tout ça. Alors ça, ça fait référence à un projet HopQuast, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un projet en ligne. Vous voyez une checklist HopQuast que vous pouvez utiliser, qui est en fait une aide pour faire un site de qualité. Alors là-dedans, vous avez des contenus. Vous travaillez sur les contenus, sur les services. Vous travaillez sur le référencement. Vous travaillez sur la sécurité, la performance et ainsi de suite. Toutes les composantes et l'accessibilité qui est dedans. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, beaucoup de gens nous disent, oui, pour faire un site de qualité, vous faites ça, ça et ça. Et moi, je suis là. Et l'accessibilité. Voilà. Donc, il faut, voilà, c'est une exigence comme toutes les autres composantes d'un site web. Alors, par contre, quand vous commencez avec un projet, c'est quand même vraiment très bien. C'est quand le client, il est motivé. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un client qui vous dit, je veux un site accessible à tel niveau. On a trois niveaux d'accessibilité à 2A, 3A. S'il vous dit, je veux un site qui répond aux exigences d'accessibilité niveau 2A. On voit déjà, c'est un plus. Si vous avez un client qui vous dit, je veux un site accessible, mais allez, un petit peu. On va essayer de faire des choses. Là, c'est le grand flou. Et il y a de fortes chances qu'on n'arrive à rien. Le top du top, c'est quand un client qui vous dit, je veux une certification, je veux un label à la fin. Alors là, il va être super motivé. Parce que si vous proposez des modifications et que lui, il dise, oh là là, mais ça, ce n'est pas terrible. Oui, mais si vous ne le faites pas, ça rentre dans la labellisation. Vous êtes sûr que vous ne serez pas labellisé. Donc, c'est vrai que déjà, la motivation du client, puisque c'est lui qui va vérifier les maquets, qui va vérifier le développement, qui va valider, qui va recéter. Il faut qu'il soit dans la boucle. Il faut qu'il soit convaincu. Sinon, quelques problèmes à envisager. Et puis, votre mission, justement, c'est fournir, on est sur WordPress, fournir un site WordPress ayant le niveau d'accessibilité souhaité. Donc, il faut qu'à la fin, on arrive à ça. Alors, l'objectif, c'est de créer un site WordPress. Mais là, je fais un focus sur l'accessibilité. Et si je veux avoir un site avec un niveau d'accessibilité 2A, il faut qu'à la fin, j'ai un site avec un niveau d'accessibilité 2A. Comment on fait ? Donc là, ce que je vais vous expliquer, c'est le process qu'on met en place sur... Là, on va prendre un nouveau projet qui démarre. Donc, avec des maquettes, de la conception, du développement, de l'intégration de contenu jusqu'à la livraison. Donc, je vais vous dire ce qui marche et je vais vous dire des fois pourquoi ça ne marche pas. Alors, comment s'y prendre ? En général, on nomme ou on intègre ce qu'on appelle un référent accessibilité. Donc, par exemple, moi, je m'intègre sur les projets en tant que référent accessibilité. Je suis spécialisée. Je vais travailler tout au long du projet avec le chef de projet en binôme. Je serai présent sur tout le projet de A à Z parce qu'en fait, l'accessibilité, ce n'est pas la fin du projet. C'est du début au début, pendant, après, et je conseille et je vais contrôler, en fait. Alors, on a tous le même objectif d'avoir un site WordPress accessible avec un certain niveau à la fin. Donc, on est tous avec cet objectif-là. Donc, le contrôle, ce n'est pas une punition. Le contrôle, c'est une aide. Le contrôle, c'est un suivi, un accompagnement. Alors, au départ, ce qu'on fait, c'est qu'on forme toute l'équipe projet. Donc, il y a des agences qui veulent se monter en compétence sur le sujet. Ils ont un projet. Ils savent qu'ils ont un client qui leur demande un site accessible de tel niveau. Donc là, tout le monde va s'y mettre. Donc, on forme toute l'équipe et on regroupe toute l'équipe ensemble. Dès le début, pour que tout le monde parle le même langage, pour que tout le monde comprenne les besoins des utilisateurs, pour que tout le monde ait... Voilà. On me demande de faire de la navigation au clavier. Ben, tout le monde sait ce que c'est. Parce qu'on a tous travaillé sur ce sujet-là. Ça, c'est très important parce que... Après, vous allez avoir le chef de projet qui va travailler avec tout le monde. Vous avez le web designer qui va travailler avec le développeur, qui va prendre des décisions. Tout le monde va se comprendre. Alors, il faut connaître les usages. Quand on commence à faire ce genre de formation, il faut absolument expliquer à toute l'équipe, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Avec quoi ils travaillent ? Donc, avec des lecteurs d'écran qui vocalisent les sites. Donc, c'est des logiciels qu'on rajoute et ils écoutent les pages pour les non-voyants ou les très mal-voyants. On a des logiciels qu'on rajoute, des zoom textes, parce que le zoom standard des navigateurs ne suffit pas. Ils ont besoin d'énormément zoomer sur leurs écrans. Il faut être capable de naviguer au clavier uniquement sans souris sur les sites. Donc, on apprend tous ensemble à naviguer. Donc, tout le monde le fait. Du chef de projet au web designer à Internet pour que tout le monde se rende compte vraiment quels sont les usages, les vrais usages des utilisateurs. Sinon, ça ne marche pas. Après, alors bon, on ne va pas utiliser le braille parce que le braille, c'est quand même compliqué, mais on explique que ça existe. Donc, que les logiciels transforment ce qu'il y a sur les sites web en braille et qu'il y a des personnes qui vont lire avec le doigt du braille, s'ils sont braillistes. Après, on a des outils sur les Windows, sur les Mac qui sont des contrastes élevés. C'est-à-dire que vous changez de mode et là, vous pouvez choisir les fonds d'écran, les couleurs parce qu'il y a des personnes avec un fond blanc qui vont être très éblouies, qui ne vont pas pouvoir lire du texte gris foncé ou noir. Ça va devenir illisible parce que le fond blanc est complètement, enfin, trop lumineux. Donc, ils vont avoir, choisir leur fond et leur couleur de texte. Et il y a des outils qui existent. Et il y a des gens qui ne travaillent que comme ça. Ils allument leur ordinateur. Ils sont en contraste élevé, comme ça, avec des couleurs qu'ils ont choisies en fonction de leur malvoyance. Encore une fois, adaptation à chaque personne. Vous voyez plein d'outils. Donc, on apprend tous à manipuler les outils. Ça, c'est super important. Alors, connaître les sujets, il faut que chacun utilise aussi des outils de test. Il faut tester. Il faut que tout le monde teste. Donc, le référent, il est là pour suivre. Le référent, il va la contrôler. Mais c'est bien aussi quand les intégrateurs et les développeurs quand il faut une modification ou intégratrice et développeuse. Mais là, c'est une équipe où j'avais que des hommes. En fait, tout le monde doit s'approprier les outils parce que quand je fais une modif sur du code, il faut quand même que je sache refaire la navigation au clavier, tester, etc. Utiliser les outils. Alors, les outils, il y en a des très simples. Ils commencent par la validation HTML, CSS. C'est peut-être bête, mais un code validé, c'est vraiment très, très important. Parce qu'un code validé, ça va être un code qui va être reconnu très facilement par tous ces logiciels d'assistance. Donc, si vous respectez bien l'accessibilité, vous respectez les spécifications HTML, CSS, vous avez fait un énorme pas dans l'accessibilité. Si vous ne respectez pas, c'est là que les ennuis commencent. Il va falloir corriger. Alors, là, on a même des intégrateurs à la fin qui écoutent les pages comme un non-voyant avec le NVDA pour voir un petit peu ce que ça donne quand ils font des modifications. Et là, vous avez gagné parce que c'est quand même bien que tout le monde s'approprie les contenus. Donc, un certain nombre d'outils, de tests. Et ça, en fait, tout le monde, quand on forme les gens et quand on voit comment ils évoluent au cours du projet, la première priorité, c'est penser à l'utilisateur. Et le fait de se dire qu'on a des utilisateurs spécifiques, qu'on travaille aussi pour eux, ça fait penser à l'utilisateur final, à l'internaute. Et en fait, la manière de penser, la manière de voir les choses change. Dans toute l'équipe. On ne va pas utiliser tel techno pour se faire plaisir ou ce code parce qu'on se fait plaisir. On utilise ce code parce qu'il y a l'utilisateur derrière et que ça lui sert. Donc, il y a une cause, il y a un besoin. L'utilisateur, l'utilisateur. Et ça, c'est le mot. Voilà, on ne pense qu'à ça. Et tout le monde ne pense plus qu'à ça. Alors, comment on fait en phase de conception ? Donc, je vous ai dit, là, on est dans une étape où l'équipe est formée. Tout le monde parle le même langage. On va commencer la conception. Donc, web design, etc. Maquettes, ce que vous voulez, prototypes. Et puis, pour ça, on édite une liste de recommandations. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour designer, pour faire des maquettes qui respectent le niveau d'accessibilité que l'on doit respecter. Donc là, on peut créer soi-même, en fait, avec le référent, avec l'équipe. On crée une liste. Et donc, les web designers suivent cette liste de recommandations. C'est une aide. Ce n'est pas une punition. Encore une fois, tout ça, c'est pour aider et pour rappeler sur un document commun que l'on a à respecter ses règles. Donc, c'est pour essayer de faire de la prévention et éviter la guérison. C'est-à-dire que si je prends, dès le début, les recommandations en compte, j'aurai moins de corrections à faire quand je vais contrôler les maquettes. Donc voilà, c'est ça. Mais on les contrôle quand même parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des robots. Et on peut faire des erreurs, des oublis ou ne pas avoir très bien compris les recommandations. Donc après, au niveau des maquettes, on suit les modifications, les web designers font les modifs, etc. Et on continue comme ça jusqu'à avoir quelque chose pour passer en phase de développement intégration. rebelote. Il faut en fait que toute l'équipe, chef de progrès et le référent accessibilité est axé à la plateforme de développement pour pouvoir suivre le développement. Donc suivre le développement, c'est aussi proposer une liste de recommandations. tout ça en relation avec le projet, contrôler le développement, relever les défauts. Donc on va voir qu'on va lever des tickets. Je ne sais pas si c'est le slide suivant, non ? En fait, on va écrire des tickets. On va dire, ben voilà, il y a ça et ça à modifier, il y a ça à améliorer. Mais attention, tu as fait cette modif-là, mais ça implique une erreur ailleurs. Ça, ça arrive souvent. Donc on suit de cette manière. Alors justement, tout ça par rapport à WordPress. Qu'est-ce que sur un projet WordPress, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben déjà, quand vous allez avoir des rédacteurs. Donc en général, maintenant, on a fait le dé, on a fait le développement. On a proposé un site qui est quand même bien abouti, presque abouti. On demande aux rédacteurs d'intégrer le contenu ou alors l'équipe projet intègre déjà quelques contenus. Intégrer du contenu, c'est utiliser l'éditeur WordPress. Mais l'éditeur WordPress, par défaut, le TinyMCE que l'on a actuellement. Bon, Gutenberg, autre chose. Il nous manque des fonctionnalités pour rédiger des contenus accessibles. Donc on va rajouter un petit plugin qui va pouvoir, par exemple, nous faire des tableaux de données de manière accessible. Je pense aussi au changement de langue. Parce que quand vous avez une page en français et que vous parlez anglais, à un moment donné, il faut le dire. Parce que vous avez les logiciels qui vocalisent les pages, quand ils sont capables de le faire, de changer d'accent. Mais ça, dans le code, il faut faire quelque chose. Alors, on peut très bien coder, mais un rédacteur, ça ne code pas. Donc il faut proposer une fonctionnalité pour intégrer ce changement de code, de langue. Donc il faut configurer l'éditeur. Il faut, alors, soit vous faites un thème sur mesure et ça, c'est le top du top. Puisqu'en fait, dès le départ, vous allez intégrer l'accessibilité. Soit vous prenez un thème existant. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il soit le plus facilement modifiable pour que je puisse intégrer tous mes codes en accessibilité. Et puis, les plugins, qu'est-ce que je vais faire ? Donc on a la liste des fonctionnalités qu'on va mettre en place sur le projet. Quels sont les plugins que je vais choisir ? Comment je vais les choisir ? Il y a de fortes chances que j'ai à les modifier, à les adapter, parce qu'il va y avoir certaines choses qui ne vont pas prendre en compte les exigences. Donc, il me faut des plugins avec possibilité de les adapter. Donc, des où, qu'il faut que les développeurs de plugins nous proposent, nous offrent la possibilité de modifier proprement le code généré. Comme les thèmes, quand ils existent, ce qui est bien, ce sont des thèmes qui sont très, très, très découpés. Au niveau des pages, des points PHP. Puis, vous aurez des découpages dans les pages standards que vous voyez, les pages page.php, les contats, enfin, les singles, vous créez des contats, enfin, plein de petits fichiers comme ça. Quand je viens modifier, je ne vais pas avoir à modifier un énorme fichier, je vais avoir à modifier des choses beaucoup plus précises. Et quand je vais créer mon thème enfant, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est ça. Et puis, à un moment donné, quand on n'en peut plus, on utilise des patch.js pour pouvoir adapter le code généré, parce que là, on ne peut plus rien faire. Alors voilà, ça, c'est super important. Quand vous gérez votre projet, tout le monde s'organise comme il veut, mais c'est bien d'avoir un outil en ligne qui est accessible par tout le projet où on lève des modifications, on insère des tickets. des tickets où il faut, voilà, on vous dit, page actualité, problème dans la hiérarchie des titres, sur Firefox mauvais, affichage des messages d'erreur sur le formulaire de contact. Le premier problème de hiérarchie de titres, c'est une exigence d'accessibilité et de référencement, entre autres. Le deuxième, ce n'est pas. Mais vous voyez que je n'ai pas fait de répertoire spécial accessibilité. Et ça, pour moi, c'est super important. J'ai vécu deux projets où il y en avait un où il y avait carrément un répertoire accessibilité. Et là, le dernier projet, c'est une exigence comme une autre. C'est un ticket à lever comme les autres. Et il y en a un qui marche moins bien et celui-là marche très bien. Donc là, voilà, il ne faut pas faire de cas particulier. Il faut vraiment intégrer l'accessibilité dans les tickets de vos projets comme une autre, une exigence, je répète, une exigence comme toutes les autres exigences du projet. Donc là, cet outil, c'est U-Track qui est pas mal. Mais il y en a d'autres. Je ne sais pas avec qui. Il y a ActiveCollabs, il y en a plein. Jaya, je crois aussi, ouais. Intégrer, alors ça aussi, c'est super important. C'est la rédaction de contenu. Et là, former le client. Parce que là, vous allez commencer à intégrer des contenus. Vous allez livrer. Enfin, il va... Avant la livraison, vous allez demander au client, ben, intégrer vos contenus. Et là, il faut que le client soit bien formé. Mais pas formé qu'à moitié. 2-3 heures de formation, ça suffit pas. Il faut vraiment, vraiment qu'il y ait une vraie formation pour le rédacteur. Parce que là, ça, c'est vraiment quelque chose, même si on a fait un super boulot. Là, ça risque de pécher. Donc, il faut vraiment, voilà, former le client. Suivre les contenus intégrés. Donc là aussi, le référent, il est toujours là. Il est toujours à l'écoute. Il est toujours à suivre le projet. Et là aussi, il contrôle les contenus. Et bien, voilà, j'ai fini. J'espère que j'ai étonné le temps. Ouais. Dix minutes de questions. D'accord. Et bien, quand vous voulez. Bonjour. Bonjour. Tu nous recommandes de tester des plugins, enfin, avant de les installer. Ouais. Est-ce qu'il existe une liste qui recense différents plugins qui sont particulièrement optimisés ou pas ? Est-ce qu'il y a des ressources de ce style ? Alors, autant sur les thèmes, il y a le tag accessibility ready. Autant sur les plugins, pas vraiment. Ça manque. Ce serait bien. Ce serait bien. Donc, du coup, en fait, il faut tester. Sur un projet, on a une fonctionnalité, je ne sais pas, de gestion d'événements. On a un agenda à faire. On regarde les plugins. On regarde ce qui... Alors, comme les intégrateurs ont été formés, ils vont aussi commencer à pouvoir regarder ce qui va et ce qui ne va pas. En plus du référent. D'accord ? Donc, en fait, là, comme on les a formés, on les aide aussi à trouver des solutions. Mais il va falloir tester. Mais en effet, il n'y a pas de label. Il n'y a pas de tag. C'est dommage. Ouais. Bonjour. Bonjour. Merci pour la conférence. On va dire que, voilà, j'ai un client, un site pour un client. On va dire que quand je vois par rapport à un autre site, un moment, bon, fait par une agence ou unique, je vois que, en fait, l'accessibilité par rapport au mien, en fait, un moment, il n'est pas top top. Est-ce que, par exemple, là, les modules que vous avez présentés, c'est les seuls les plus utilisés ou vous en connaissez d'autres ? Alors, les modules, c'est-à-dire le module... Il y a le W3C, ça, je connais, mais à moins ceux que vous avez présentés sur la gauche, etc. Ah oui, les outils. Voilà, c'est vrai. Alors, oui, alors, les outils, je vais essayer de revenir... Alors, non, ça, il y en a plein d'autres. Mais, par exemple, ceux-là, là, à gauche, ça va être pour tester les contrastes de couleurs. Donc, savoir si, entre le texte et le fond, on a des contrastes, un ratio qui va bien. On a un outil, celui-là, Contrast Finder Tanaguru. En fait, c'est intéressant, c'est un outil à partir... On donne une couleur de texte, une couleur de fond. Si ça ne fonctionne pas, il vous propose d'autres couleurs qui atteignent le ratio entre le texte et le fond. Donc, ça, c'est vraiment mon outil. Alors, des fois, ça n'a plus rien à voir. Mais, des fois, il suffit de changer un tout petit peu le code couleur. Ça se voit... Alors, bon, les graphistes vont dire, si, 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 c'est pas la même chose. Ok, ok. Bon, on va voir si on peut pas un petit peu changer les couleurs pour que ça passe, par exemple. Donc, ça, c'est des outils. Alors, TOTA11Y, c'est vraiment intéressant. C'est que là, ça va tester plusieurs points sur une page. Donc, l'existence d'une hiérarchie de titres correctes, les labels dans les formulaires, les liens, s'ils sont vides ou pas. Le web est rempli de liens vides. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, un lien vide, mais dans la balise A ouvrante et fermante, il n'y a rien. Il n'y a pas de texte. Voilà. Donc, un lecteur d'écran, il va entendre lien, lien, lien. Donc, il y a des gens comme ça. Tous ces gens-là sont des gros consommateurs de e-commerce. J'espère que ça va vous faire tilt. Parce qu'ils ont des problèmes pour se déplacer, etc. Et on a des retours en disant, je n'ai pas pu finir ma commande parce qu'à la fin, j'entends lien, lien, lien. Je ne sais pas sur quoi cliquer, par exemple. Au niveau des... Voilà. Donc, il y en a d'autres, des outils. Il y en a d'autres. Oui, ça... Oui, bonjour. Bonjour. J'aimerais avoir quelques exemples de rigueur pour la rédaction de contenu, pour la création de contenu. Ça, sur la rédaction de contenu... Là. Oui, vous voulez savoir quoi ? À quoi il faudrait faire attention dans ce cas-là ? Alors, en fait, là, il faudrait revoir toutes les règles d'accessibilité dans les contenus. Alors, je vais en prendre un exemple. Les titres. Titres 1, titres 2, titres 3, de manière cohérente, sans rupture. Parce que ça, c'est des gens qui vont naviguer de titre en titre, par exemple. Et ils l'utilisent énormément. Cette fonctionnalité est très utilisée par les utilisateurs de lecteurs d'écran. Ils naviguent de titre en titre. Il faut que ce soit cohérent. Par exemple, l'utilisation de listes, de vraies listes à puces. Pas simulé. C'est point à la main, non. Parce qu'il faut que ça génère, via l'éditeur WordPress, des vraies listes, ULLI. On va travailler sur cette sémantique-là. On va travailler sur les images et les alternatives textuelles. On va travailler sur l'écriture des liens. Des liens explicites. Ils veulent dire quelque chose, ces liens. Quoi d'autre ? Comme je disais, les changements de langue. Si je suis dans une page en français et que j'ai un petit extrait en anglais, il faut que mon éditeur me propose la fonctionnalité de changement de langue. Et en fait, concrètement, ça va être un petit code généré style span avec un attribut langue EN si j'ai changé de langue. Mais ça, on a des petits plugins qu'on rajoute. Enfin, avec Tini FCE actuellement, on a un petit plugin qui rajoute le changement de langue. Donc, dans Gutenberg, ils sont en train de travailler pour justement rajouter ça, parce que cette fonctionnalité n'existe pas. Et aussi dans Gutenberg, il va falloir aussi rajouter une vraie fonctionnalité de tableau de données où on puisse dire qu'on a des entêtes de colonnes ou des entêtes de lignes. Parce que peut-être que vous n'utilisez jamais des tableaux de données, mais dans les gros sites, il y a beaucoup de gens qui font des tableaux de données, des informations sous forme de tableaux, des données. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça va ? Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas fait de mention, en tout cas très rapidement, des labels et des certifications. Oui, alors... Très très rapidement, excusez-moi. Quels sont-ils ? Ont-ils tous la même force ? Et doit-on forcément avoir un label pour être, entre guillemets, accrédité, accessibilité ? Alors, moi je dis, il faut faire des sites accessibles, déjà. Un label, c'est par exemple sur le dernier projet, en fait, ils nous ont dit dans notre secteur personnel à libéliser, on va être les premiers à être labellisés. Très bien. Mais avant tout, il faut un site accessible parce que c'est les utilisateurs en premier. Le fait qu'on mette un label sur son site, c'est un plus, mais déjà à la base, il faut... Voilà. Au niveau des labels, en fait, on a deux labels en France, AccessiWeb et iAccessible. Le iAccessible est plus pour les services publics, pour tout ce qui est sites de l'État, des collectivités territoriales, etc. qui sont, en fait, ciblés par la loi sur le handicap de 2005, qui a été revu, etc. Donc, tous les sites publics doivent être accessibles. Et il y a un iAccessible qui peut être... Donc, en fait, ça veut dire que vous faites un site et après, il y a un audit qui est fait par ces gens-là et qui vous disent qu'on doit faire des modifs ou pas. Ou on vous accorde, sachant que les labels, ils ont des niveaux. Par exemple, AccessiWeb, vous avez le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau. iAccessible, on a cinq niveaux. Donc, voilà, il faut, en fait, dire je veux être labellisé, je tente la labellisation à tel niveau. Et après, en fait, il faut considérer l'accessibilité comme quelque chose... C'est jamais fini. C'est comme le référencement, c'est jamais fini. Donc, vous avez un site qui, à un moment donné, a un bon niveau d'accessibilité. Je n'ai pas dit accessible, j'ai bien dit un bon niveau d'accessibilité. Et ça, ça évolue dans le temps. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important que tous les rédacteurs soient formés. Parce que quand vous vous livrez un site et qu'il y a un rédacteur qui arrive et qui ne connaît pas du tout le sujet, il vous casse l'accessibilité. Alors, à un moment donné, on vous a donné un label. Mais peut-être que ce label, au bout d'un mois, vous avez un rédacteur qui a tout cassé. Donc, c'est le site avant tout accessible avec des gens qui interviennent et qui connaissent le sujet. Et le label en plus. Ça va ? C'est... Ouais. Merci Claire. Je vous propose de faire une pause et de continuer à lui poser des questions à la pause. Merci. 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 Merci.